... Sa musique est un condensé de son histoire et de ses influences Et il n'y a qu'elle pour mélanger avec autant de talent Le chat habille au folk et même lui donner des accents rock La chanteuse Swann Massy est l'invité de ce nouveau numéro 2 à l'affiche Bienvenue à tous et bonjour Swann Massy On est ravis de vous avoir avec nous en ce début d'année On va évoquer ensemble évidemment votre univers musical Vos engagements, vos combats Et bien sûr ce nouvel album, Sekana Un album que j'ai vraiment trouvé solaire D'une grande douceur, qui fait vraiment du bien à l'écoute Et d'ailleurs je crois qu'il est baptisé Alors c'est pas un nom du tout arabe Je crois du nom d'une déesse de la guérison Gouloise C'est le nom de la déesse de la guérison Qui se trouve je crois vers 3 Et jadis les gens y allaient pour faire des voeux, pour se soigner Et ça fait du bien en ce moment Après la période qu'on vient de vivre On a besoin de ces bonnes ondes d'étives Alors vous allez justement présenter Sekana Qui est je crois votre dixième album Si on compte aussi les albums live et studio A votre public, notamment le 3 février prochain A la salle Playelle à Paris Avant de partir pour une grande tournée Ou de continuer une grande tournée de présentation de cet album On va vous écouter justement en live C'était il y a quelques semaines ici à Paris Sous-titrage ST' 501 C'est du soleil en barre Oui, j'avais envie de faire une chanson comme ça Pour danser un petit peu, pour donner de la joie C'est un peu différent On retrouve évidemment ce dont je parlais au début de l'émission Ce mélange entre folk, chahabi Mais là on entend aussi un peu de bossa Un peu de sonorité venue d'Amérique du Sud Vous aviez un peu envie d'élargir votre palette musicale sur cet album ? Oui, avec le Covid J'ai eu un peu de temps pour renouer un peu avec des musiques que j'entendais aussi avant Et j'avais envie de créer des pans entre toutes ces musiques Et m'enrichir et partager ça avec mes musiciens Et ça a donné ces canards Bon après si on est honnête, ça fait partie de votre ADN musicale Oui, oui, bien sûr Le mélange, c'est vrai que pour donner l'album, même sur Deb, ce deuxième album Vous mélangez justement vos influences arabo-andaloues, le chahabi, le rock, le folk Ça vient d'où cette envie de faire un grand melting pot ? Je le fais d'une façon très spontanée Je pense que le fait que j'ai grandi en Algérie J'ai été nourrie avec des sonorités orientales, maghrébines et africaines Et en même temps, j'ai été très ouverte vers la musique occidentale, américaine et française C'est vraiment une grande richesse Et qui me pousse toujours à essayer de respecter toutes ces musiques Et de les préserver Parce que je n'ai pas envie de m'enfermer dans un seul style musique Mais d'ailleurs, votre parcours, il témoigne de cet éclectisme assez étonnant Moi, j'ai été surprise de voir que vous avez fait des études Musique classique Oui, et même d'ingénierie avant même pour devenir urbaniste Donc un métier quand même assez carré Et puis après, vous partez vers la musique et vers le hard rock Oui, les études, j'étais obligée De toute façon, on n'a pas le choix, surtout quand on est une femme On a besoin d'avoir un statut pour se faire respecter Et aussi pour exister, surtout en Algérie Et en même temps, je faisais de la musique comme mes frères Qui allaient au conservatoire On a pris des cours de guitare Moi, j'ai pris des cours de guitare classique Mon frère, c'était piano et l'autre, c'était les percus Du coup, à la maison, on n'arrêtait pas d'embêter nos parents Et le rock et le hard rock, ça faisait un bien fou Je m'enfermais avec mes musiciens dans un garage J'en répétais C'était notre révolution à nous On va écouter un autre extrait de Sekana Avec une autre facette, encore une fois C'est un album qui n'est pas que de la douceur et du soleil Il y a aussi justement tous ces combats qui vous traversent Le titre s'appelle « Dessine-moi un pays » Sous-titrage ST' 501 Dans cette chanson, je demande à un artiste peintre De me peindre un pays sans frontières Sans larmes, sans tristesse, sans désespoir Et j'étais très marquée par une image Que j'ai vue aux informations Quand j'ai vu des Afghans qui essayaient de s'accrocher à un avion Et plusieurs personnes sont tombées et sont mortes Ça m'avait vraiment choquée La chanson est née de cette image atroce Et aussi la détresse des jeunes qui se jettent à l'eau À la recherche d'un pays utopique qui n'existe pas Et à la recherche de la liberté aussi Pour fuir à la misère Qui meurent en pleine mer Et j'avais envie de faire une chanson à toutes ces personnes Qui fuient la misère et la guerre Il y a aussi un autre titre Victor, dans lequel vous rendez hommage à Victor Jara Qui est un artiste chilien Qui a été tué pendant le régime de Pinochet Je crois que vous dites Là où il y a musique, il y a politique En quoi faire de la musique, être musicienne C'est s'engager pour vous ? Je pense que quand on est un artiste Concerné par ce qui se passe autour de soi On ne peut pas rester inerte Et on s'imprègne On a envie de changer les choses On se révolte, on s'indigne Comme Victor Jara Qui a payé de sa vie le prix de la liberté Vous, vous avez quitté l'Algérie Votre pays natal Dans les années 90 Je crois que sur votre précédent album Sorti en 2019 Oumnia, qui veut dire mon souhait Vous parliez de ce pays natal Alors qu'il connaissait, on le sait Une vague de soulèvement populaire Réclamant plus de démocratie Alors le mouvement a été un peu stoppé Dans son élan par le Covid Mais est-ce que vous avez toujours espoir Que les choses évoluent dans votre pays, l'Algérie ? Ça reste quand même opaque La situation en Algérie Mais j'ai eu de l'espoir Parce que je crois aux citoyens Et citoyennes algériennes Et on aspire à une vie meilleure Et on ne peut pas passer à côté On s'est tellement battus Pour la liberté, la démocratie Et je pense qu'on est en chemin D'ailleurs, dès vos débuts On vous a un peu présenté Comme porte-parole de la jeunesse algérienne Aujourd'hui, je pense qu'on peut plus Vous qualifier comme modèle Modèle à suivre pour ces jeunes Est-ce que vous avez un message À leur faire passer ? C'est très difficile D'être un modèle J'espère être toujours à la hauteur Surtout des jeunes Pour qui je représente beaucoup de choses Le conseil, c'est Bien sûr, être sincère Travailler Parce qu'il n'y a pas de secret pour réussir Le travail Rester indépendant Et continuer de rêver D'espérer Des messages que vous faites passer par votre musique Par ma musique Par mes chansons Voilà, par vos chansons Vous chantez dans plusieurs langues En français, évidemment En arabe C'est aussi pour faire passer vos messages Peut-être jusqu'en Algérie Je chante de façon naturelle en arabe Et en français Et un petit peu en anglais Et en espagnol Parce que je voyage un peu partout Et j'ai des fans un peu partout J'essaye de leur faire plaisir Et bien sûr, de faire passer mes messages Et la musique est un langage universel Universel, oui Donc voilà On va finir avec un coup de cœur On termine toujours avec nos invités Par un coup de cœur culturel Je crois que vous voulez nous parler D'un roman graphique sur Gisèle Halimi Qu'est-ce qui vous a touchée dans ce livre ? Ce qui m'a marquée et touchée dans ce livre C'est le parcours de Gisèle Halimi J'ai beaucoup d'admiration pour cette grande dame humaniste Grande avocate Qui s'est battue pour les droits des femmes Et qui a essayé et réussi à faire beaucoup de choses Avec des réformes sur certaines lois Et c'est un vrai modèle pour moi De combat et de réussite et de résistance Oui, un très très beau parcours Merci beaucoup Swan Massy D'être venu nous parler de ce dixième album C'est Kana La salle Play Elle s'est déjà complète Le 3 février prochain ici à Paris Mais il y a une nouvelle date annoncée pour 2024 Il faudra un peu être patient Au folie vergère ici à Paris Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com Ainsi que sur tous nos réseaux sociaux On va se quitter donc sur des images du roman graphique Une farouche liberté Gisèle Halimi La cause des femmes Parue aux éditions Stankis Et coup de cœur cultural donc de Swan Massy Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501